Bonne nouvelle, financer les projets les plus polluants devient pour une banque de plus en plus risquée à cause de la mobilisation des opinions publiques. Mauvaise nouvelle, elle se tourne désormais vers le conseil en montage financier pour ces mêmes projets, une activité beaucoup plus discrète. Heureusement, la mobilisation citoyenne est payante. Nous vous en avions parlé sur cette antenne en décembre dernier. La Société Générale a rompu son contrat de conseil pour le projet de mine de charbon Alpha Coal en Australie. Elle fut suivie cet été par la Commonwealth Bank of Australia et la Standard Chartered pour leur contrat de conseil pour la mine Carmichael, toujours en Australie. De son côté, le Crédit Agricole, en mai dernier, annonçait qu'il ne financerait plus les mines de charbon et les entreprises impliquées dans l'extraction de cette énergie catastrophique pour l'environnement comme pour le climat. Il semble avoir tenu parole, mais il a cependant accepté de prêter son concours au montage financier, justement, nécessaire à la réalisation du projet de centre à la charbon de Plomine C en Croatie. Il est donc possible et urgent de le faire plier. Et puisque le Crédit Agricole n'hésite pas à programmer la pollution d'une des destinations de vacances favorites des Français, les militants des Amis de la Terre ont décidé de passer leurs vacances dans les agences du Crédit Agricole. Ce jeudi 10 septembre, le collectif des Jeunes Amis de la Terre ont organisé une action directe et non violente dans une agence du Crédit Agricole. Très tôt le matin, une vingtaine de sympathisants s'est réunis non loin du boulevard Sébastopol à Paris pour délancer le soutien de cette banque dans le projet charbon Plomine C en Croatie, ainsi que demander son retrait immédiat. Et si vous partiez les amis ? Ah bah non, on est venu pour vous avertir de l'application de la banque dans un mauvais... Bah non, on va rester à l'intérieur, c'est sympathique ici, et puis en plus comme ça on peut en profiter pour interpeller les clients, les sociabilités... Ouais, mais on ne peut pas, vous nous empêchez de travailler là, vous le savez. La centrale électrique de Plomine est une centrale thermique au charbon située près de Plomine en Croatie. Elle est surtout connue pour sa cheminée, qui avec une hauteur de 340 mètres, est la plus haute construction de Croatie. Des clients présents dans la banque au moment de l'action sont venus se renseigner sur le projet. Alors on est au Crédit Agricole ici, donc vous êtes client. La banque a pris des engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique et pourtant est aujourd'hui impliquée dans un projet de centrale à charbon en Croatie. Un projet qui du coup va avoir un lourd impact sur les populations locales et sur le climat. Et donc du coup, aux Amis de la Terre, on demande au Crédit Agricole de se retirer immédiatement du projet. Pour le lien du climat, des populations, etc. Et donc on est juste ici pour faire une petite action, pour vous sensibiliser, vous clients, sur les risques du projet et également faire remettre nos demandes à la banque. L'action s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur, malgré le refus de discussion des employés de la banque. Au bout d'une demi-heure d'occupation, les militants ont quitté les lieux. Alors aujourd'hui, moi je viens au Crédit Agricole parce que j'avais réservé mes billets pour aller en Croatie. Mais j'ai appris qu'il y avait une centrale de charbon qui allait être développée et qui allait détruire les écosystèmes, le littoral croate. Alors je me suis dit, bon, j'ai pas envie de passer mes vacances près d'une centrale à charbon. Donc autant aller chez la banque qui soutient la centrale, le Crédit Agricole. Je me suis dit, allez hop, je vais en vacances au Crédit Agricole.